Hey les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Exit Genovaire, on se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour la vidéo numéro 5.4 du Guide Ultime, pour vous présenter les Indemptables. Alors, qui sont les Indemptables, les potes ? Bon, les Indemptables est un regroupement lâchement organisé d'aventuriers casse-coups. La guilde est contemporaine à la guerre des alliances et est créée comme une scission de la guilde des guerriers, jugée trop restrictive et procédurale par les membres assisionnaires. Les Indemptables se réunissent en petits groupes et vont explorer des endroits jugés comme particulièrement dangereux. Ils sont principalement à la recherche de la gloire retirée à terrasser des monstres, ainsi qu'à la recherche de richesses en pillant les trésors cachés en de tels lieux. De par la nature de la guilde, les membres restent peu nombreux et les pertes sont relativement fréquentes. Alors, à la base, la guilde des Indemptables a été créée par trois aventuriers, un khajiit, une orque et un nordique qui partageait le même état d'esprit. Le khajiit qui a créé la guilde était Turuk Rougegriffe. Voilà. Donc, désormais, on peut venir prêter serment aux Indemptables dans trois lieux différents, à Lonsanglot, à Altevoie et à Fanracine. Maintenant que ceci est dit, comment les rejoindre ? Eh bien, pour cela, il faut déjà être de niveau 45 minimum. Une fois ce niveau-là atteint, les Indemptables entendant parler de vous, du coup, vous enverront tout simplement une lettre dans votre messagerie, vous conviant à les rencontrer dans l'une de leurs enclaves. Si vous êtes de Curében, ce sera à Lonsanglot, si vous êtes de Dagfiland, ce sera à Havre Tempête à Altevoie et si vous êtes d'Alméry, ce sera à Fanracine au Bois de Gratte. Vous aurez deux, trois petites banalités à régler et vous serez désormais indomptables. Vous pourrez commencer par faire votre premier serment. Ensuite, comment l'XP ? Alors là, c'est simple. Faites des donjons, des donjons, des donjons, des donjons et des donjons. Faites un maximum de succès dans ces mêmes donjons, les hard mods, pardon, etc. Et vous montrez petit à petit vos Indemptables. Faites vos serments tous les jours. En ce qui concerne les serments, à quoi ils servent ? Alors, vous aurez remarqué qu'en faisant des donjons en mode vétéran, vous gagnez à la fin de celui-ci une tête de monstre, étant un set à deux pièces. Mais vous ne savez pas où trouver la deuxième pièce de ce set. Et bien, comment vous vous aidez à cela ? Lorsque vous en terminez un, vous gagnez une clé si vous le faites en normal, une clé si vous le faites en vétéran et deux clés si vous le faites en vétéran hard mod ou avec des conditions. Avec ces clés-là, les assermenteurs pourront vous vendre des coffres qui contiennent la fameuse deuxième pièce de set dont vous aurez besoin pour le compléter. Cette deuxième pièce est une épaulette et elles ne sont accessibles qu'à travers ces assermenteurs. Donc, en faisant des serments pour récolter les clés. Les sets de deux monstres en deux pièces sont réputés pour être très puissants et très utiles. Une petite précision pour les têtes de monstres. Pas lootables en normal, donc attention. Vous devrez finir le donjon en vétéran pour espérer en avoir une. Donc, si jamais vous faites un donjon en vétéran, vous aurez forcément une tête de monstre à la fin du donjon. Sur le boss de fin, du coup. Donc, pour les indomptables, il y a trois types de quêtes. Deux serments plus ou moins faciles avec Glirion et Majal Ragat. Et un serment de DLC relativement difficile avec Ur-Galraig, l'émasculatrice. Et une quête d'exploration, en gros, avec Bolgrul. Chacune de ces quêtes sont répétables chaque jour. Ensuite, en ce qui concerne cette fameuse compagnie, vous aurez un succès à avoir si vous le voulez. Il s'agit du succès intitulé « Sématorial ». Pour accomplir celui-ci, il faudra payer des coûts aux indomptables disséminés dans un peu de toute âme réelle. Pour ce faire, pas de panique. Le site Gameimension vous explique et vous montre où trouver ces indomptables. Le lien de la rubrique sera dans la description. Bon, maintenant que cela est fini, nous allons passer sur les compétences. Vous allez voir, elles sont pour la plupart très intéressantes. Donc pour les compétences, du coup, la compétence à un table. Pour le premier sort, il s'agit d'autel de sang. Il a un rayon de 28 mètres, une durée de 30 secondes et c'est un sort de zone. Il coûte 4449 de santé. Vous sacrifiez votre essence vitale pour invoquer une fontaine de sang qui applique vol de vie mineur aux ennemis dans la zone. Ceux qui soignent vos alliés et vous-même de 624 toutes les 1 seconde lorsque vous les blessez. Les alliés dans la zone peuvent aussi activer la synergie entonnoir de sang pour se soigner de 40% de leur santé maximale. Alors en soi, appliquer vol de vie mineur en zone à tous les ennemis se situant dans cette zone-là, très sincèrement, c'est très très fort. Tout simplement pas, car à chaque fois que l'on va attaquer un ennemi se situant dans la zone de l'autel de sang, ça va nous soigner. Donc ça va quand même apporter une certaine survivabilité, très sincèrement pas négligeable. Ce sort-là va être principalement joué par les tanks ou les heals. Les DPS peuvent de temps en temps le mettre, mais c'est très 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 situationnel et ça ne se fait pas très souvent. Pour le premier morphe, il s'agit d'autels sanguins. Augmente la durée et réduit le coût. Alors, on passe d'un coût de 4400 de santé à 2224. C'est vraiment très fort, ça réduit de moitié le coût, donc très sincèrement, on apprécie plutôt bien ce morphe. Il est vraiment très fort et en plus de ça, on utilise beaucoup moins de santé. Pour le deuxième morphe, hôtel débordant, donc là la santé reste inchangée, la synergie soigne davantage les alliés, réduit le coût à mesure que la compétence progresse. Les alliés dans la zone peuvent aussi activer la synergie festin sanglant pour se soigner de 65% de leur santé maximale. Donc, dans le cas où c'est le tank qui le prend, ce morphe-là n'est pas vraiment intéressant. Pour le tank, ce sera plutôt hôtel sanguin. Pour le heal, hôtel débordant, ça peut être pas mal, car le tank du coup peut activer la synergie qui lui rendra 65% de sa santé. Donc, c'est vraiment pas dégueu. Après, pour le coup, on continue d'utiliser 4449 de santé. Les 4449 de santé, c'est tout de même beaucoup. On part sur une base de 17000, 18000 de santé pour un DPS, plus ou moins pareil pour un heal. 4500 de santé en moins, ça fait quand même mal à la tronche. Donc, il faut tout de même l'utiliser avec parcimonie. Déjà, on s'amuse pas à le spammer, sinon on se retrouve vite mort sur le côté de la map. Et on attend bien du coup que le sort ait été activé depuis un moment pour le relancer. Hôtel sanguin coûte beaucoup moins de santé, encore une fois. Et hôtel débordant, du coup, soigne plus la personne qui utilise la synergie. Mais du coup, vol de vie mineur reste inchangé. Très sincèrement, j'aurai sans doute une petite, un petit penchant pour hôtel sanguin. Hôtel débordant peut être très fort à la rigueur, le heal peut l'utiliser. Mais avec parcimonie tout de même, 4450 de santé, c'est pas peu. C'est quand même un gros dégât qu'on se prend dans la tronche. Donc, attention. Pour le deuxième sort, il s'agit de toiles entravantes. Il a une portée de 28 mètres. C'est un sort qui cible le sol. Il a un rayon de 4 mètres, une durée de 10 secondes. Et il coûte 3000 de vigueur. Projette des toiles d'araignée pour piéger vos cibles. Ce qui réduit la vitesse de déplacement des ennemis dans la zone de 50% et inflige 2236 dégâts de physique. Après 10 secondes, la toile explose en infligeant 3000 dégâts de poison aux ennemis entravés. Un allié à distance peut activer la synergie Appel de la Couvée qui inflige 5766 dégâts de poison et invoque une araignée qui attaque pendant 10 secondes. L'araignée pique les ennemis et inflige 1728 dégâts de physique. Donc, très sincèrement, c'est un sort pas dégueu. A la rigueur, pour le ralentissement, on s'en tamponne un petit peu. Mais pour le coup, pour les dégâts, ça peut être relativement intéressant pour un personnage vigueur. Je ne dis pas que c'est un sort primordial à avoir absolument dans ses barres. Mais je pense que ça vaut quand même le coup pour un personnage vigueur d'essayer ce sort-là. En règle générale, je joue beaucoup plus magie que vigueur. Donc, je vous avouerai que je ne fais pas énormément de tests sur les vigueurs. J'ai tout de même beaucoup de personnes qui m'en parlent. Mais ma spécialisation n'est pas forcément le stamina. Mais je pense très sincèrement que Toile Entravente peut faire le café sur un personnage vigueur. A la rigueur, s'il y a des personnes qui jouent uniquement personnage vigueur et qui tryhardent sur les vigueurs, essayez Toile Entravente, dites-moi ce que ça vaut. Personnellement, je pense que ça vaut le coup de l'essayer. Le premier morph soit d'ombre. Il coûte toujours le même nombre de vigueur. La synergie invoque une veuve noire plus puissante qui inflige des dégâts sur la durée. Alors, pour le coup, la veuve noire inflige du coup 1728 de dégâts à l'ennemi. Mais peut également l'empoisonner, ce qui lui fait 10800 de dégâts de poison en 10 secondes. Très sincèrement, je ne trouve pas ça dégueu. Encore une fois, Toile Entravente avec Soie d'ombre, je pense que ça peut être une bonne alternative à certains sorts. Toile Entrelacée, le deuxième morph, la synergie terrifie aussi la cible. Donc là, pour le coup, en PVP, je pense que ça peut être pas mal. En PVE, je n'y vois pas vraiment l'intérêt. En PVE, je pense qu'on va prendre Soie d'ombre. Donc, je pense qu'à bas niveau, ça peut être vraiment très cool. Ensuite, pour les hauts niveaux, à la rigueur, essayez Soie d'ombre, les potes, pour les personnes qui jouent essentiellement Stamina. Et dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, avec la description du sort, je pense que ça peut être un sort vraiment pas mal. Feu Intérieur pour le troisième sort. Donc là, pour le coup, on se retrouve avec le sort d'aggro du tank à distance. C'est du coup un sort qui permet de prendre l'agression sur les mobs à distance. C'est vraiment très cool. Le bâton de glace avec une attaque chargée peut également le faire. Mais là, pour le coup, c'est instantané. Donc, c'est vraiment pas mal. Il coûte 2780 de magie et il a une portée de 28 mètres. Attise les flammes de la haine dans le cœur de votre ennemi, ce qui lui inflige 3269 dégâts de magie et le provoque pendant 15 secondes. Un allié à distance visant l'ennemi provoque à 50% de chances d'activer la Synergie Radiation, qui inflige 6000 dégâts de magie à l'ennemi en 3 secondes, puis 6300 dégâts de magie aux mêmes ennemis et aux ennemis proches. Donc, c'est pas dégueu, ça fait un petit peu de dégâts. Mais l'utilité principale du sort, ça va être pour prendre l'aggro à distance. La majorité des tanks, du coup, enfin, la plus ou moins quasi-totalité des tanks vont jouer fort intérieur pour prendre l'aggro à distance ou alors, du coup, avec le bâton de glace avec une attaque chargée. Le premier morph, rage intérieur. La Synergie s'applique à présent toujours à la cible au lieu de... Bon, ça veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. Donc, en soi, du coup, encore une fois, pour me répéter, du coup, c'est principalement... L'utilité principale du sort, ça va être de prendre l'aggro à distance. Bête intérieure. Cette compétence est désormais une compétence de vigueur. Vos attaques infligent davantage de dégâts à l'ennemi tant qu'elle est active. Donc, pour le coup, du coup, c'est toujours le sort d'aggro, donc, qui provoque pendant 15 secondes. Là, ça coûte de la stab, donc, du coup, c'est peut-être moins handicapant pour un vigueur, du coup, donc, pour un tank. Les tanks jouent, du coup, principalement vigueur. Donc, là, le fait que ça passe en vigueur, c'est vraiment très intéressant. Donc, le tank, du coup, je préconise très sincèrement de jouer avec le feu intérieur pour prendre l'aggro à distance. Pour le quatrième sort, bouclier d'os. Il coûte 3782 de vigueur, il dure 6 secondes et il nous cible nous-mêmes. Enveloppez-vous d'un tourbillon d'os qui vous confère un bouclier protecteur absorbant des dégâts jusqu'à 3359 pendant 6 secondes. Cette compétence s'adapte à votre santé maximale. Un allié près de vous peut activer la synergie mur d'ossement qui confère à l'allié et jusqu'à 3 autres alliés près de lui un bouclier protecteur qui absorbe des dégâts à hauteur de 30% de leur santé maximale pendant 6 secondes. C'est vraiment pas mal, du coup, ça donne un petit shield pour les persos vigueur. Je trouve ce sort-là vraiment très intéressant. Le tank peut jouer, du coup, avec le bouclier d'os. Un vigueur peut jouer avec le bouclier d'os, c'est vraiment très cool. Ça dépanne vraiment pas mal. En plus de ça, on a une petite synergie qui peut également donner un bouclier à nos alliés. C'est vraiment très cool. Le premier morph, bouclier d'os pointu. Absorber des dégâts directs vous fait renvoyer une portion des dégâts aux ennemis s'ils sont apportés de corps à corps. Donc, du coup, ça fait des petits dégâts, c'est pas trop mal. Croissance osseuse. La synergie augmente les soins reçus. Pour le coup, du coup, vitalité majeure qui augmente les soins qu'ils reçoivent de 30%. Non, pour le coup, du coup, c'est... Bon, je dis beaucoup, du coup, je viens de m'en rendre compte, c'est un peu chaud. Mais c'est pas grave. Croissance osseuse, ça va permettre... Ça va permettre, pardon, de recevoir des burst heal de l'enfer, du coup. Pour le tank, croissance osseuse, ça va juste être énorme. Donc, je recommande, du coup, croissance osseuse pour les tanks, c'est pas mal. A la rigueur, pour les DPS, bouclier d'os pointu, ça peut être cool. Parce que ça leur rajoute toujours un petit peu de DPS. En se shieldant, c'est vraiment pas dégueu. Pour le dernier sort, un vraiment bon sort. Orbe Nécrotique. C'est un sort de zone, il a un rayon de 8 mètres et il dure 10 secondes. Il coûte 3893 de magie. Projette un globe d'annulation qui avance lentement et inflige 765 dégâts de magie toutes les demi-secondes aux ennemis proches. Toutes les demi-secondes, c'est quand même assez vénère. Un allié près du globe peut activer la synergie combustion, ce qui fait exploser l'orbe, 6334 dégâts de magie, dégâts, et rendre 3960 de magie ou de vigueur à l'allié en fonction du maximum le plus fort. Donc, ça fait pas mal de dégâts. Ça permet aux alliés qui activent la synergie de récupérer de la magie, de la vigueur. En règle générale, ce sort-là était exclusivement utilisé sur les heals, du coup, pour rendre la ressource à tout le groupe. Mais du coup, on voit beaucoup plus de DPS qui utilisent justement Orbe Nécrotique pour faire des dégâts et donner un maximum de synergie à tout le monde, en fait. Le premier morph, Orbe Mystique. Elle augmente les dégâts, on passe de 700 à 917 de dégâts de magie, c'est vraiment pas mal. Et Orbe d'énergie. Le globe soigne les alliés au lieu de blesser les ennemis. Donc, vous l'aurez compris, au niveau des DPS, on va utiliser l'Orbe Mystique. Pour les heals, très sincèrement, j'ai vraiment un penchant pour Orbe d'énergie. Certaines personnes vous diront de mettre Orbe Mystique pour, du coup, faire plus de dégâts. Mais bon, pour ma part, très sincèrement, je pense que Orbe d'énergie est quand même beaucoup plus intéressant pour un heal. Ça fait vraiment, vraiment du gros heal, comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Très sincèrement, pour moi, un heal, ça devrait jouer avec Orbe d'énergie. Après, je me trompe peut-être, certaines personnes seront peut-être pas forcément d'accord avec moi. Pour moi, je préférerais jouer Orbe d'énergie sur un heal plutôt qu'Orbe Mystique. Voilà. Après, ce n'est que mon avis personnel. Beaucoup de personnes peuvent penser différemment. D'autres personnes peuvent penser pareil. Je pense que c'est suivant le joueur, du coup, et suivant l'équipe. Ça varie, du coup, de, tout simplement, de l'avis sur ce sort-là. Pour le premier passif, autorité des indomptables. Les passifs des indomptables sont vraiment cool. Autorité des indomptables. Activez une compétence de synergie d'un allié vous rend 4% de votre santé, vigueur et magie maximale. Bonus actuel, 450 de santé, 481 de vigueur et 1285 de magie. Donc, c'est vraiment cool. On est tout le temps en train d'activer des synergies, ne serait-ce que pour nous rendre des ressources, justement, avec l'Orbe Nécrotique, etc. Donc, ce passif va, quoi qu'il en soit, nous être super utile tout le temps. Pour le deuxième passif, courage des indomptables. Augmente la santé, la vigueur et la magie maximale de 2% par type d'armure lourde, moyenne, légère que vous avez équipée. Bonus actuel, 4%. On peut, du coup, avoir 6% de bonus actuel. C'est juste que là, du coup, j'ai que deux types de pièces d'armure. Dans ma vidéo sur les armures, je vous ai très fortement conseillé, du coup, de jouer avec votre 7 principale. Donc, du coup, par exemple, si vous êtes en magie, votre 7 principale en magie, en léger, pardon. Donc, 5 pièces en léger, une pièce en lourde et une pièce en moyen. Donc, en règle générale, la pièce en lourde et en moyenne, c'est souvent la tête et l'épaule. Voilà. Tout simplement, je vous ai dit de jouer, du coup, avec 3 types d'armure différentes, justement, pour ce passif-là, qui est Courage des indomptables. Je trouve ça vraiment très fort. 6% de bonus, du coup, en santé, vigueur et magie, c'est vraiment pas dégueu. Ça commence à faire un bon petit bonus, quand même, et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Donc, voilà. Du coup, pour les compétences d'indomptables, on en a fini pour aujourd'hui. Donc, pour faire un petit récapitulatif rapide, hôtel de sang, c'est vraiment très cool, du coup, pour un heal ou pour un tank. J'ai quand même un petit penchant pour hôtel sanguin, personnellement. Toile entre-vente, je pense que ça peut être vraiment très utile pour un DPS vigueur. Pour un DPS vigueur, je pense que ça peut faire le café. Après, du coup, il faut que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais je pense vraiment que ça peut être utile. Feu intérieur, c'est le sort, du coup, par excellence. Pour prendre l'aggro à distance avec un tank. Surtout, vous n'amusez pas à jouer feu intérieur avec un DPS. Je préfère quand même le... Enfin, je préfère quand même prévenir, parce que, du coup, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Du coup, feu intérieur, c'est exclusivement réservé au tank. Du coup, il permet... C'est un sort qui permet de prendre l'aggro. Donc, faites attention avec ce sort, les DPS. Ne le jouez pas. Bouclier d'os, c'est vraiment un sort qui est vraiment pas mal, du coup, pour que ce soit un tank ou un DPS vigueur. Bon, pour les magies, du coup, c'est un petit peu inutile en sachant que, du coup, de toute façon, c'est un sort vigueur et que les magies ont beaucoup d'autres shields bien plus performants que bouclier d'os. Mais c'est tout de même un sort très performant pour un tank ou pour un DPS vigueur. Avec un petit penchant, du coup, pour le tank pour croissance osseuse. Et pour bouclier d'os pointu, du coup, ce sera pour les DPS vigueur. L'orbe nécrotique, un très bon sort, que ce soit pour DPS, pour tank ou pour îles. L'orbe mystique, du coup, pour les DPS magie. Et l'orbe d'énergie pour les îles, pour ma part. Les deux passifs sont très utiles. Un qui vous donne des ressources, du coup, en plus, lorsque vous activez des synergies. Et un qui vous donne des ressources pures par pièces d'armure différentes équipées. Donc, voilà les potes. On en a fini avec la guilde des Innoctables. Donc, on arrive bientôt sur la fin des guildes. Je vous présenterai la semaine prochaine la guilde des voleurs. Sans doute réunis avec la confrérie noire. Il faut que j'y réfléchisse. Et je vous ferai ensuite les lignes de compétences monde. Donc, du coup, on pourra y trouver les vampires et les loups-garous, par exemple. Sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne et surtout à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou bien tout simplement me poser d'éventuelles questions. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou soirée et vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était XIG Genova. Ciao, bye bye les potes.